Donc, bonjour. Aujourd'hui, on m'a demandé de venir présenter dans le cadre de ces midi-causeries qui, cette année, si vous ne le savez pas encore, sont dédiées vraiment aux nouveaux professeurs de l'espume. J'ai la chance de faire partie d'une nouvelle cohorte de jeunes profs à l'Université de Montréal. Donc, c'est quand même un moment très excitant. Donc, aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est de vous dire un peu qui je suis, puis qu'est-ce que je fais, puis d'avoir une conversation avec vous. Donc, je vais essayer de laisser quand même du temps pour qu'on puisse discuter des enjeux. Donc, je vais essayer de passer, de laisser du temps. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, j'ai très hâte d'échanger avec vous. Je voudrais juste commencer aujourd'hui par faire une nouvelle connaissance du territoire. Donc, comme vous le savez, sûrement, bon, les chercheurs et les professionnels en santé ont un rôle important à jouer dans le processus de décolonisation et de réconciliation avec les peuples autochtones, puisque les pratiques et politiques liées à la colonisation ont créé d'importantes inégalités en santé chez les peuples autochtones au Canada. Donc, une première étape dans ce processus de décolonisation est de reconnaître l'histoire des territoires des peuples autochtones où l'on présente nos travaux, mais aussi où l'on fait notre recherche. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que je veux commencer par souligner qu'on est sur le territoire de la nation Kenyan-Kihaga, un territoire où différents peuples autochtones ont interagi bien avant l'arrivée des colonisateurs. Donc, je voulais prendre le temps aujourd'hui de me présenter et de dire un peu qui je suis, aussi parce que je pense que j'ai une relation un peu différente de d'autres profs à la recherche. Moi, je n'ai jamais voulu être professeur d'université. Je suis un peu activé ici par accident. Moi, je me voyais, moi, j'étais un activiste. J'ai fait un bac en sexologie et après mon bac en sexologie, je suis parti pour Vancouver où j'ai commencé à vraiment m'impliquer dans le milieu communautaire, particulièrement des hommes gays et bisexuels et je travaillais en prévention du VIH. Et à l'époque, j'ai eu la chance de travailler pour un programme qui s'appelait Gayway. La voix gay, je dirais, ce serait la traduction du programme. Mais c'était un programme de prévention du VIH qui était vraiment unique à l'époque parce qu'il était vraiment ancré dans la promotion de la santé et dans le cadre des déterminants de la santé, ce qui n'était vraiment pas discuté à l'époque dans le contexte de la santé des personnes LGBT. On ne parlait pas encore des déterminants de la santé. Donc, ce programme-là, on essayait vraiment d'adresser la prévention, pas juste par donner des condoms ou par faire du dépistage, mais vraiment par adresser les circonstances de vie des hommes de la communauté en essayant de créer des opportunités de support, des opportunités pour les gens de rencontrer d'autres personnes et aussi de prendre action sur leur santé. Donc, puis en travaillant dans ce domaine-là, je me suis rendu compte que, bon, j'avais des connaissances en sexologie, sur la sexualité, mais qui étaient très haut niveau, qui rendraient toute la chose très individuelle. Donc, j'ai voulu aller faire mes connaissances, tu sais, en santé, puis connaître un peu plus sur les déterminants, puis comment moi, je pourrais agir dans ma pratique sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, ça m'a poussé à aller faire une maîtrise en santé publique. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la recherche. Par contre, ce que je voyais vraiment, parce que je lisais de la recherche, tu sais, pour informer mes travaux, puis dans le cadre de mes cours, comme vous le faites, puis je voyais vraiment qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Tu sais, la recherche que je voyais ne reflétait pas ce que je voyais, tu sais, dans la communauté. Tu sais, souvent, tout ce qu'on voyait comme les facteurs que, tu sais, la recherche disait toujours, bien, les hommes ne comprennent pas le message de mettre le condom. Par contre, tu sais, ce qu'on voyait, c'est que la majorité des hommes sur le terrain, bien, utilisaient le condom. Ou, tu sais, souvent, on parlait beaucoup de facteurs d'homophobie internalisée comme étant la source de tous les problèmes des hommes gays. Par contre, tu sais, ce que moi, je voyais sur le terrain, bien, c'est que les gens nous parlaient de discrimination qui faisaient face dans le milieu de travail ou dans leur vie quotidienne. Donc, je voyais qu'il y avait comme quelque chose qui ne marchait pas, que la recherche ne reflétait pas les enjeux de la communauté. Et d'une certaine façon, la recherche qui était publiée à l'époque servait beaucoup plus à stigmatiser davantage ou marginaliser les populations. Parce qu'on voyait, le problème, c'était toujours la communauté fait pas ci, la communauté fait pas ça, la communauté a pas des bons comportements. Versus de vraiment regarder, mais qu'il y avait un contexte social qui faisait que les personnes LGBT n'avaient pas de, tu sais, évoluaient dans un contexte où elles n'étaient pas bienvenues, où elles faisaient face à de la discrimination et de la stigmatisation. Donc, c'est pendant ma métier, je me suis dit, bien, moi, je vais faire de la recherche de bord, puis je vais faire de la recherche différemment. Donc, pendant mon doctorat, j'ai travaillé pour un organisme de recherche communautaire qui s'intéressait aux enjeux des hommes gays et du sexuel, mais qui était un organisme vraiment par et pour les hommes de la communauté. Donc, on avait un conseil d'administration qui était seulement constitué d'hommes de la communauté et on faisait de la recherche à l'extérieur du milieu académique. Et c'est là que j'ai ancré, moi, ma recherche pendant mon doctorat. Et pendant tout mon doctorat, je dirais que moi, je ne voulais pas être dans le milieu académique parce que j'associais cette recherche-là que j'avais vue qui était stigmatisante au niveau des communautés comme étant ce qui était fait par l'académie. Mais je ne voyais pas qu'il y avait une place aussi pour la recherche communautaire et participer à ce sein-là. Et là, je vois que c'est sûr que la recherche a comme changé et évolué. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis cette photo-là parce que j'ai mis une photo de moi qui était dans le milieu communautaire en tant qu'activiste parce que je continue à voir aussi ma recherche comme un acte d'activiste. Donc, parce que moi, c'est la façon que je continue, même si j'ai un poste académique, à essayer de transformer la recherche, mais aussi la situation pour les peuples, les communautés LGBT. Donc, je ne veux pas faire un cours aujourd'hui. Vraiment, je voudrais parler plus de la recherche, mais je ne veux pas faire un cours sur c'est quoi les personnes LGBT ou la santé LGBT. Puis, je vois un peu qui est ici. Puis, je pense que vous connaissez pas mal les enjeux. Mais je voulais commencer par dire, mais quand... Bon, maintenant, on utilise l'abrégé dans mon labo, puis dans mes travaux, on commence à parler des... Avant, on avait la LGBT. Là, on utilise aussi 2S pour faire référence aux personnes bi-spirituelles ou two-spirit. Un nouveau terme peut-être pour vous. Donc, two-spirit ou bi-spirituelles, c'est un terme qui englobe un large éventail d'identité sexuelle de genre des peuples autochtones. Donc, et aussi, bon, I, c'est pour les personnes intersexes, A pour les personnes asexuelles. Et on utilise plus parce qu'on reconnaît que, tu sais, la diversité sexuelle de genre, il y a beaucoup d'identité. Donc, il y a plus de façons de s'identifier que les lettres qui sont dans l'acronyme. Donc, on ajoute un plus. Comme... Aussi, c'est important de prendre en compte que c'est une communauté, même si on est traité souvent dans les politiques publiques ou même dans les documents gouvernementaux ou même dans la recherche, on est traité comme un groupe monolithe, comme quoi... Mais c'est un groupe homogène. Mais en fait, c'est une communauté très hétérogène, très diversifiée au niveau de l'âge, l'appartenance ethnique, la classe sociale, les habilités physiques et intellectuelles. Certains habitent en ville, en région. Et aussi, toutes les personnes de S-LGBTQ ont différents rapports par rapport à leur sexualité et leur identité de genre, alors que certains le voient comme un élément central de leur identité. Beaucoup aussi voient ceci comme étant une seule facette de leur identité parmi tant d'autres. Je vais y revenir un peu là-dessus dans quelques moments. Et aussi, c'est important de comprendre que ces populations-là font face à beaucoup d'inégalités en termes de santé. Donc, on parle beaucoup du VIH et des infections transmissibles sexuellement. Ça a été comme l'enjeu principal qui a été étudié chez notre population. mais aussi beaucoup d'inégalités en termes de santé mentale, un taux de suicide beaucoup plus élevé, aussi de dépendance, de dépression, d'anxiété. Et là, maintenant, depuis quelques années, grâce à l'éclusion de questions reliées à l'orientation sexuelle dans des sondages sur la santé des populations, tels que les enquêtes faites par Statistique Canada, on voit aussi qu'il y a des inégalités au niveau physique, comme l'asthme, l'hypertension et certains types de cancers. Aussi, c'est important, je veux juste être clair, que c'est pas la recherche dans le domaine, on s'entend qu'il y a rien qui rend... C'est pas être LGBT qui rend quelqu'un plus vulnérable à ces enjeux-là de santé. C'est bien... C'est le contexte social dans lequel l'hétérosexualité est être cisgenre qui est privilégié dans notre société, qui fait en sorte que les personnes de S-LGBTQIA+, font face à beaucoup de stigmatisation et de discrimination. Donc, c'est le contexte social et non quelque chose inhérent à être LGBT qui fait qu'on fait face à des enjeux de santé plus importants que la population générale. Je voulais juste vous donner un exemple. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans ma carrière sur le suicide et je voulais vous donner un exemple d'une iniquité vraiment marquante pour moi qui démontre vraiment le besoin de s'attarder aux personnes de cette communauté-ci. Donc, quand on parle du suicide, dans le cours de leur vie, chez les personnes hétérosexuelles, c'est genre c'est une personne sur 20 qui va faire une tentative de suicide dans le cours de leur vie. Mais chez les personnes les minorités sexuelles, donc les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, c'est une sur cinq. Donc, presque c'est 20 % en fait. Et là, si on va chez les populations transgenres, c'est une sur deux qui va faire une tentative de suicide au cours de leur vie. Et là, des fois, c'est des données qui viennent de revues systématiques et on ne voit pas que l'écart a vraiment changé dans les dernières années. Donc, malgré, souvent, les gens me disent, mais là, vous avez tout eu, vous avez eu votre mariage puis vous avez tous vos droits. Maintenant, il n'y a plus, oui, les inéquités sociales ont peut-être été réduites, mais on voit encore qu'il y a une différence dans l'impact de santé. Et puis, pour moi, c'est un peu un... Ça démontre que, tu sais, dans la vie de tous les jours, on continue à faire face à des niveaux de discrimination et d'exclusion sociale. Je voulais aussi revenir sur le point que, souvent, en recherche, on est traité de façon vraiment monolithe la population LGBT et qu'il y a des inéquités de santé aussi au sein de notre population. Et ça, on l'a vu dans certaines... Je l'ai vu beaucoup dans ma recherche parce que c'est quelque chose que je me suis attardé beaucoup dans mon doctorat et puis mon stage postdoctorat d'aller voir qui, chez les populations LGBT, était à plus haut risque de certains problèmes de santé. Et ça, c'est un exemple d'un article qu'on avait publié sur le suicide puis on regardait, c'était chez les hommes gays, bisexuels et queers qui étaient à risque plus élevé de suicide. Et on avait identifié trois groupes. Donc, les hommes bisexuels en relation avec un autre homme, les hommes autochtones, donc les hommes autochtones qui s'identifient comme gays, bisexuels ou bispirituels. Et on voyait aussi les hommes qui étaient sans diplôme universitaire et sans revenu. Donc, on voyait qu'il y avait un enjeu important au niveau de l'intersection de la classe sociale et de l'identité sexuelle dans cette population-là. Donc, c'est important de prendre ça en compte et ça peut paraître banal ou simple ou intuitif que ces groupes-là ont des risques plus élevés, mais il y a très peu de recherche qui s'est attardée à regarder aux inéquités à l'intérieur de cette population-ci. Donc, en juin 2019, je suis arrivé à l'espume avec le but de m'attarder puis d'établir un programme de recherche axé sur la consommation de substances et la santé mentale chez les populations de S, LGBTQIA+. Et c'est ainsi que j'ai voulu créer aussi un milieu où les chercheurs et dont moi entreraient en relation, en partenariat et en collaboration avec des organismes communautaires, des gens de la communauté et des alliés de notre population afin d'établir des nouvelles connaissances. Donc, notre vision est vraiment de faire des choses différentes. Quand je dirais notre vision est de faire de la recherche qui mobilise les communautés puis qui, même si moi, je fais partie de la communauté, je ne peux pas représenter la diversité de la communauté particulièrement parce que moi, j'ai beaucoup de privilèges par rapport à d'autres personnes de la communauté. Donc, c'est important pour moi de travailler en collaboration avec les communautés puis j'ai mis le slogan « Nothing about us without us » parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment de la recherche communautaire afin de s'assurer de bien répondre aux besoins des communautés, s'assurer que les enjeux sont bien respectés. Puis aussi, c'est une façon pour moi de m'assurer que ma recherche ne servira pas à seulement stigmatiser ou davantage une population qui l'a déjà. Donc, pour moi aussi, la recherche communautaire participative, c'est une façon d'avoir des meilleures données. C'est une façon aussi, un processus d'apprentissage aussi où les communautés qui en participent dans le processus de recherche voient leur capacité à utiliser des données puis faire de la recherche augmentée. Mais moi aussi, comme chercheur, j'ai l'impression que la communauté m'apprend beaucoup de choses sur le commentaire de la recherche, mais aussi sur des enjeux. puis je reviendrai un petit peu là-dessus. Et aussi, notre vision, c'est vraiment du laboratoire que j'ai créé, utilise vraiment une perspective intersectionnelle pour déconstruire cette idée d'un monolithe de population LGBT puis s'assurer qu'on tient en compte des différents principes de pouvoir qui peuvent avoir interagir pour affecter la population, la santé des populations LGBTQ. plus. Là, j'ai mentionné l'intersectionnalité puis je me rends compte depuis que Chequeville estime qu'il y a un concept en santé publique assez important qui est l'intersectorialité. Là, je voulais juste m'assurer que ces deux concepts-là, vous les voyez de façon différente. Donc, l'intersectionnalité, ce n'est pas l'intersectorialité. L'intersectionnalité, c'est un cadre théorique qui a émergé vraiment des études féministes noires, mais qui maintenant a traversé les frontières de plusieurs disciplines et aussi de la promotion de la santé et de la santé publique. C'est un cadre qui nous aide un peu à comprendre comment la santé des individus est façonnée par l'interaction de différents aspects identitaires comme la race, l'ethnicité, le sexe, la classe, la sexualité, la géographie, l'âge, l'handicap et que ces interactions-là d'identité se font dans un contexte d'interaction aussi de systèmes de pouvoir et de privilèges, donc le racisme, l'homophobie, la transphobie, le patriarcat, le capacitisme. Donc, et ceci, ça nous donne un peu une lunette pour s'assurer qu'on tient en compte de tous ces facteurs-là dans la recherche. Et j'ai mis une citation ici parce que je pense qu'elle est importante qui vient d'un projet de recherche de Lisa Bollegg parce qu'il y a plusieurs métaphores qui ont été offertes pour l'intersectionnalité, mais moi, celle que j'aime beaucoup, c'est celle du gâteau. Donc, c'était une citation d'un des participants de son, d'un de ses projets de recherche qui était un homme gay noir puis lui, il dit, mais moi, je ne peux pas séparer ma sexualité de ma race. Puis il dit, une fois que le gâteau est mélangé, on ne peut plus extraire les ingrédients du gâteau puis juste regarder à la farine ou le sucre, ça ne fait pas du sens. Mais par contre, en santé publique, j'ai l'impression qu'on fait beaucoup ça. On s'attarde à un seul ingrédient, c'est-à-dire un seul facteur ou un déterminant sans t'en tenir compte que ces ingrédients-là ne peuvent pas être extraits ou traités de façon indépendante. Alors voici l'équipe de mon super labo. Je suis vraiment chanceux. Il y en a plusieurs qui sont ici aujourd'hui. Donc j'ai vraiment une équipe du tonnerre qui m'aide à avancer dans mes travaux. Plusieurs d'entre eux sont étudiants à l'École de santé publique. Donc Tara Channady qui est post-doc, Emmanuel Garrault, Maxime Godet et Geoffrey Ferber qui sont des étudiants sous ma responsabilité. J'ai aussi Amina Ranim qui est coordonnatrice de notre programme Jeune cherche-Harcouet et agent de recherche. Et en bas, des auxiliaires de recherche, Pierre-Jacques-Déblois, puis de la OASF, Christian Péloquin, Sarah Cooper et Geneviève Portin. Donc on est une belle équipe qui s'est formée depuis deux ans. Maintenant, je voudrais aller puis parler un peu de trois projets phares du laboratoire. Puis pour vous montrer un peu comment la recherche communautaire et participative peut déconstruire un peu ce que c'est un peu de la recherche qui est aussi nous amené à penser différemment à comment on peut collecter des données afin de mobiliser les communautés puis aussi produire des connaissances. Donc le premier projet que je vais parler aujourd'hui, c'est le projet Canapix. Donc c'est un projet où on s'intéresse à comprendre la consommation de cannabis chez les jeunes 2SLGBTQIA plus qui consomment du cannabis et qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Donc on sait que le cannabis peut être utilisé, peut engendrer particulièrement chez les jeunes des problèmes de santé mentale dont la dépression et la psychose. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers le cannabis pour justement gérer des problèmes de santé mentale comme l'anxiété, comme la dépression. Donc on, donc le projet, mais il y a eu très peu d'études qui s'est attardée chez les jeunes de cette communauté-ci, malgré qu'on sait qu'ils sont plus enclins à consommer du cannabis et plus enclins à avoir des problèmes de santé mentale. Donc le projet, vraiment, c'est de comprendre un peu plus de l'expérience des jeunes sur l'expérience des jeunes justement qui vivent avec des problèmes de santé mentale et qui consomment du cannabis, mais sans jugement. Donc notre étude, on n'approche pas le projet en se disant est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas bon. On veut vraiment juste connaître leur perspective et les effets autant négatifs que positifs que pourrait avoir le cannabis sur leur consommation. Cette étude combine l'approche encore une fois intersectionnelle avec une méthodologie de recherche qui s'appelle le photovois, le photovois. Et je vais juste mettre ici une référence si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que j'ai écrit un chapitre de livre justement qui parle de combiner ces deux approches-là. Et l'approche photovois, la méthodologie photovois, elle, c'est une méthodologie qui permet de, qui demande aux participants de prendre des photos de leur expérience afin que, et après, les photos deviennent des données qui sont discutées dans des entrevues ou dans des groupes de discussion. Et ce qui est intéressant avec cette méthodologie-là, particulièrement quand on parle de sujets stigmatisés comme la santé mentale, la consommation de substances, c'est que ça permet aux participants de partager leurs points de vue sans nécessairement avoir à juste décrire en mots leurs expériences. Et aussi, ça leur permet de choisir aussi ce qu'ils veulent représenter et qu'est-ce qui est important pour eux de partager avec les chercheurs et aussi les décideurs. Donc, ça a un effet aussi de changer un peu la situation de pouvoir avec la recherche parce qu'habituellement, si on ferait des entrevues qualitatives, on viendrait avec un guide d'entrevue et ce serait le chercheur qui aurait décidé les questions. Mais là, quand c'est les jeunes, ils viennent avec leurs photos, c'est eux qui décident, ils décident, c'est quoi les sujets importants qu'ils voudraient discuter. Et aussi, les photos, je vais en revenir un peu, offrent vraiment des opportunités de transfert de connaissances importantes. Maintenant, je vais partager quelques photos avec vous des thèmes que l'équipe connectique s'est vraiment organisé. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que la santé mentale peut influencer l'expérience d'être LGBT. Donc, ici, on a une photo qui avait été prise par un participant qui parle que, et je vais juste lire cette citation, il dit, j'ai une expérience vraiment faible de la sexualité et de la bisexualité dans le fond parce que mon autisme et mon anxiété rendent la création de liens quand même pas mal plus difficiles. Ça fait que j'ai tendance à mettre pas mal ma sexualité en arrière-plan au point où j'ai eu un peu de misère à me considérer comme faisant vraiment partie de la communauté LGBT. C'est pour ça qu'il a pris une photo, c'est du drapeau multicolore sur le mur qui est projeté, mais d'une certaine façon, comme vous voyez, on ne peut pas vraiment décerner les couleurs du drapeau. On voit un peu de bleu, un peu de rose, mais on ne voit pas nécessairement que c'est un drapeau LGBT. Donc, on voit que l'impact à souffrir de santé mentale a interagi avec l'identité LGBT d'une façon où les personnes se sentent peut-être moins parties de la communauté ou peut-être seraient moins acceptées à cause de leurs problèmes de santé mentale. Aussi, une autre photo qui avait été partagée, puis ça, je vous dis, c'est des résultats préliminaires. On vient de rentrer dans l'analyse des données et ça, c'est une photo qui avait été prise par une participante pour parler d'un autre thème qu'on voit que le cannabis permet une libération sexuelle. Donc, souvent, en tant que personne LGBT, on a été bombardé de messages négatifs par rapport à la sexualité LGBT et elle, elle parle « je suis une personne qui a une tendance anxieuse, à beaucoup surréfléchir. J'ai été dans une relation qui était même abusée. » Donc, le fait de consommer du cannabis avant le contact sexuel, c'est une relation sexuelle, ça me permet justement d'être plus dans le moment présent. Ça peut me permettre de moins me concentrer sur le paraître et plus sur ce que je ressens. Ça me permet de justement me relâcher un peu plus, me donner le droit aussi d'avoir du fun, me donner le droit de ne plus être obsédé parce que je crois que je ressemble à ce moment-là. Donc, ça permet vraiment d'explorer une sexualité sans avoir de stress à se laisser libérer un petit peu d'une certaine façon. On voit aussi que le cannabis peut être un outil pour améliorer sa santé mentale et ça, c'est particulièrement dans le contexte où les participants de l'étude décrivent avoir vraiment eu des difficultés à avoir accès à des services de santé mentale qui étaient particulièrement adaptés à leurs besoins. Donc, plusieurs disent se sentir vraiment jugés dans le contexte d'accès des soins de santé. et, par exemple, une des personnes, bon, la photo, je pense, veut tout dire, elle est vraiment une personne qui a souffert d'insomnie et qui dit justement que le cannabis lui a permis de gérer, de se sentir plus relax avant de dormir. Donc, aider à gérer les symptômes de santé mentale dans un contexte où les services sont inadaptés et peu présents et peu accessibles pour les jeunes qui s'identifient comme étant, faisant partie de la communauté LGBT. On voit vraiment, je pense que vous l'avez vu, les images, je vais le dire beaucoup, les images que les jeunes ont pris sont vraiment poignantes et très, très belles, même artistiquement. Et c'est pour ça que, plus tôt, j'ai mentionné, tu sais, que, tu sais, le photovois, ça peut offrir vraiment des opportunités, tu sais, d'intervention et de mobilisation des connaissances vraiment intéressantes. Donc, en ce moment, avec l'équipe canabé qui sont en train de penser à comment on pourrait utiliser ces photos-là pour aider à générer une discussion à travers la communauté, mais aussi les intervenants et les décideurs sur cet enjeu-là de cannabis et la santé mentale. Donc, j'avais écrit un chapitre de livre, justement, où je parlais de comment le photovois peut être utilisé pour mobiliser la communauté et tenter d'influencer les politiques publiques. Ça, c'était relié à la prévention du suicide. Puis ici, j'ai mis une photo d'une exposition qu'on avait fait sur un autre projet photovois sur le suicide. Donc, ça peut être vraiment un outil qui aide à générer des discussions. Puis quand on l'avait fait sur le suicide, quand on avait tenu une exposition, ce qu'on voyait, c'est que les gens qui venaient dans l'espace et qui voyaient des photos, bien que ça créait un espace sécuritaire pour eux de partager leur propre perspective sur le suicide, soit qu'ils avaient déjà pensé au suicide et que ça permettait aussi aux décideurs de mieux comprendre la perspective des personnes qui avaient pensé au suicide. Si vous voulez un exemple de photovois, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'avais conduit un projet avec d'autres profs de l'ESPUB sur, c'est pas un projet spécifique aux personnes LGBT, mais c'est un projet chez les aînés pendant la pandémie. Puis on avait créé un site web où vous pouvez aller voir en fait les photos et dans ce projet-là, on a travaillé avec des aînés qui étaient confinés pendant la première vague et la deuxième vague de la COVID pour comprendre un peu plus leur expérience et comment ils géraient le stress de la pandémie au quotidien. Et l'idée de ce projet-là, c'était un peu similaire dans le sens qu'on voulait célébrer pas seulement ce qui allait mal avec les aînés, mais aussi leur force et leur résilience à s'adapter dans le contexte de la pandémie. Le deuxième projet de lequel je veux parler, c'est un projet qui s'appelle ChemStory. Donc c'est un projet de série balado par et pour les hommes qui font du chemsex qui est financé par les IRRC et avec qui je travaille en partenariat avec différents organismes communautaires. Donc juste pour vous donner un peu de contexte, le chemsex, où des fois c'est référé à Party and Play ou PNP, ça fait référence à l'utilisation de drogues chimiques et illicites comme la méthamphétamine, le GHB, le cristalmètre, l'ecstasy, dans un contexte sexuel entre hommes pour faciliter, prolonger, améliorer, intensifier l'expérience sexuelle. Donc, il y a eu beaucoup de littérature particulièrement sur les défis que ça peut apporter à la population des hommes gays bisexuels comme, bon, ça a été associé dans plusieurs études comme étant quelque chose qui est associé avec le VIH ou les ITSS, des problèmes de santé mentale, mais ça peut aussi engendrer des problèmes de consommation, une dépendance, un effritement du service social et même des problèmes économiques d'être à la consommation ou la perte d'emploi pour certaines personnes. Dans la communauté, c'est un sujet qui a été très, traité de façon très sanctionnaliste par les médias, comme vous voyez ici, certains, et aussi par les chercheurs, donc, et, tu sais, on voit qu'il y a eu des histoires dans les médias qui appelaient ça une histoire d'horreur et ce que j'ai remarqué quand je suis redéménagé à Montréal, c'est qu'il y avait vraiment un débat au sein de la population, de la communauté LGBT sur qu'est-ce qu'on devrait faire sur cet enjeu-là. On voit que, tu sais, c'est un phénomène qui se passe et on voit que ça peut avoir des conséquences négatives. Donc, je me souviens d'être allé dans une réunion communautaire d'un organisme puis voir, les gens étaient vraiment passionnés par ce sujet, mais qu'il y avait comme deux camps. Il y avait un camp qui disait, tu sais, il faut tout faire pour prévenir à tout prix que les hommes font du chemsex. Puis, il y avait un autre groupe qui disait, non, il faut adopter une approche de réduction des méfaits puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui fait du chemsex qui va nécessairement avoir des problèmes. Donc, il fallait vraiment essayer de trouver. Donc, il y avait vraiment une tension importante. Puis, avec des collègues, on a regardé, OK, tu sais, mais où est la voix des hommes qui ont une expérience avec le chemsex? Parce qu'on voyait que beaucoup des gens qui participaient au débat n'avaient pas cette expérience-là. ça, c'était des intervenants, des chercheurs. Donc, on a essayé de penser à un projet de recherche communautaire qui nous permettrait de faire entendre la voix, justement, des hommes qui ont une expérience avec le chemsex pour aussi que ces voix-là participent au débat. Donc, inspiré par mon expérience avec les recherches, la recherche artistique, particulièrement la photo, on a eu l'idée de créer un projet où on créerait une série balado. Si vous ne savez pas c'est quoi un balado, c'est un fichier audio numérique, habituellement, comme une émission ou une chronique qui est mis, c'est disponible sur un téléphone pour chargement. Comme ça, vous pouvez écouter en allant chez vous, en allant au bureau ou quelque chose, un podcast. C'est, donc, j'imagine que vous avez sûrement entendu, mais tu sais, il n'y a pas de format prédéterminé de style de production. C'est vraiment un phénomène vraiment grandissant. Apparemment, en mars dernier, il y a eu 47 millions d'épisodes de balado qui ont été écoutés aux États-Unis seulement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de grandir en popularité, même au Québec, maintenant, avec l'application audio de Radio-Canada. Donc, nous, on s'est dit, faire un podcast, ça pourrait être une belle façon de faire participer les gens, particulièrement que ça ne demande pas beaucoup d'équipement à produire, ça pourrait vraiment être engageant et on pourrait disséminer ceci, les balados produits. Donc, on a appliqué aux IRC, on a eu un financement pour créer une méthodologie de recherche centrée autour du balado. Donc, ce qu'on a fait avec notre équipe, on a fait appel à un expert en balado diffusion et on a créé une formation en balado diffusion qui compte trois ateliers et les trois ateliers, le premier atelier est vraiment, bon, qu'est-ce qu'un balado, comment on crée un plan de création, le deuxième est sur l'enregistrement du balado et le troisième, on leur enseigne comment éditer le balado et l'idée, c'est qu'à la fin de cet atelier-là, les gens sont capables de produire ou on produit un balado d'une vingtaine de minutes qui leur permet de partager leur expérience. Donc, depuis le printemps dernier, on est en phase de recrutement pour recruter des personnes, on participe avec un organisme réseau, donc on cherche à recruter des hommes qui ont une perspective personnelle sur le chemsex, donc qui ont déjà fait du chemsex ou qui n'en fait plus et on les invite à participer dans les ateliers comme j'ai dit et même si on leur apprend comment faire un balado, on parle aussi beaucoup de chemsex aussi pendant les ateliers, donc après ça, ce qu'on a en ce moment, on commence à recevoir les balados, on en a déjà reçu quatre depuis le début et les ateliers se passent sur du à cause du contexte de pandémie et l'idée, c'est qu'on va créer une série balado et comme chaque épisode va être produit, réalisé par un homme de la communauté avec une perspective différente, donc on leur a comme donné carte blanche donc pour le sujet et on va les mettre disponibles à l'hiver 2022 sur l'internet et sur le web pour que les gens puissent les regarder et aussi ce qu'on est en train de faire aussi, c'est que les balados deviennent des données qualitatives aussi qu'on va analyser et qu'aussi, on va faire une évaluation des ateliers parce qu'on ne connaît personne d'autre qui a utilisé la balado de diffusion comme un outil de recherche communautaire, donc on est en train de faire une évaluation aussi pour comprendre un peu, mais qu'est-ce que ça marche, c'est quoi les défis puis comment les hommes apprécient aussi l'atelier puis la participation puis ce qu'on espère vraiment aussi c'est de pouvoir diffuser donc restez à l'affût si vous voulez vous pouvez aller sur notre site campstory.ca puis vous pouvez vous enregistrer pour être notifié quand vous aurez quand la série balado va être lancée puis aussi si on veut organiser une grosse tendance en balado de diffusion c'est les pâtés d'écoute donc on peut faire un événement de lancement où on louerait une salle où on ferait comme une écoute collective de certains extraits des balados le dernier projet auquel j'aimerais parler c'est un projet qui s'appelle Jeunes Choucheurs Queer et le but du projet c'est un projet de renforcer les capacités en recherche des jeunes de la communauté c'est un projet qui est financé par le CRSH donc pendant que j'ai fait mon doctorat j'avais lancé une initiative similaire donc l'idée c'était de lancer que j'avais lancé qui s'appelait The Investigators et on avait lancé ça en 2010 et l'initiative existe encore mais c'était on avait j'avais créé un programme afin de ce que je me rendais compte c'est que même dans l'organisme communautaire où je travaillais il n'y avait pas de participation de beaucoup de jeunes donc on voulait créer un programme où les jeunes hommes de la communauté à l'époque pouvaient venir et apprendre à faire de la recherche mais en participant à un vrai projet de recherche de A à Z donc à l'époque on avait pris on avait un sondage donc les gens participaient à toutes les étapes de création du sondage donc décider mais c'est quoi les thèmes du sondage comment on fait les questions c'est quoi la stratégie de promotion du sondage après ça on leur avait enseigné comment faire des analyses statistiques et aussi comment faire une présentation scientifique et donc ça c'est une photo vous voyez si vous ne me reconnaissez pas j'ai des lunettes puis j'ai l'air très jeune donc on avait fait on avait invité les jeunes à venir présenter à une conférence donc c'était une idée de renforcer vraiment les capacités parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient participer à la recherche qui s'intéressaient à la recherche mais les opportunités de participer c'est très dur quand c'était pas un étudiant même à la maîtrise ou au doctorat c'était pas un étudiant aux études supérieures c'est dur d'être impliqué dans la recherche et ça venait aussi une façon aux gens de connaître un peu plus mieux les enjeux de la communauté mais aussi c'était une intervention pour briser l'isolation parce que ça permettait aussi aux gens de participer à la communauté dans des lieux extérieurs à aller dans des bars par exemple donc c'est donc depuis qu'on a créé le groupe en 2010 à Vancouver il y a eu un groupe qui s'est créé à Toronto Edmonton Halifax et Winnipeg et maintenant on vient de créer Jeunes chercheurs queer à Montréal je les ai juste mis on avait même écrit un rapport avec eux où chacun avait écrit une section d'analyse et il y en a même qui avaient poussé un peu plus loin leur analyse puis on a travaillé avec deux des jeunes chercheurs qui avaient aussi publié même un article scientifique qui était basé sur leur analyse comme première auteure donc nous on a un groupe qu'on a créé puis on avait appliqué pour le financement juste avant la COVID donc on avait vraiment imaginé que le projet aurait lieu en présentiel mais malheureusement comme plein de choses qui se passent en ce moment mais on s'est rencontrés depuis un an sur Zoom et on se rencontre depuis février donc on a plusieurs jeunes et on s'attarde à créer on répète l'expérience donc on travaille avec les jeunes on se rencontre une fois par semaine pour deux heures pour parler de recherche donc c'est des jeunes qui viennent il y en a qui sont à l'université il y en a qui sont sur le milieu du travail ils viennent avec des expériences vraiment différentes mais qui s'intéressent aux enjeux de la communauté et à la recherche et depuis février avec eux on travaille sur un projet de recherche où on essaie de comprendre la réalité des jeunes donc on a commencé avec eux définir mais qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans le sondage et après ça on s'intéressait à comment le mesurer puis après ça on a passé dans une grosse période à essayer de définir mais ce serait quoi les questions quel outil existe déjà qu'on pourrait utiliser pour aller étudier ce qu'ils voulaient on avait créé avec eux-mêmes un modèle conceptuel donc ça se fait dans un contexte complètement c'est quand même assez relax même si c'est sur Zoom c'est pas un cours nécessairement puis je veux vous dire c'est la réunion la plus fun que j'ai à chaque semaine les mercredis soir avec les jeunes chercheurs et moi j'apprends beaucoup parce que j'apprends beaucoup sur c'est quoi être un jeune LGBT en ce moment même si moi j'ai déjà été jeune je le suis plus les réalités sont différentes donc j'ai vraiment l'impression d'apprendre beaucoup puis là ici j'ai mis la liste des thèmes généraux dans notre sondage et ici vous voyez une photo de l'équipe parce qu'on s'est réunis en personne hier parce qu'on a finalement lancé notre sondage hier en ligne donc on s'est réunis hier en présentiel avec le masque pour avoir une petite célébration du lancement de notre sondage donc vous voyez la publicité que les jeunes ont travaillé puis aussi on a un nom qui est je prends ma place parce qu'on voulait célébrer la résilience des jeunes au niveau de la communauté puis là avec s'affirmer puis parler des enjeux de santé mentale et de la stigmatisation donc c'est pour ça qu'on a un logo qu'on a travaillé ensemble c'est eux qui ont défini le logo le nom donc je prends ma place il est maintenant en ligne depuis hier notre but c'est de recruter 1500 jeunes de 15 à 24 ans à travers le Canada donc le sondage existe aussi en anglais donc en ce moment on a un recrutement mais on espère compléter toutes les autres phases d'un projet de recherche qu'on ferait habituellement donc amener les jeunes à apprendre comment faire des analyses puis présenter des données présenter particulièrement à la communauté tout ce qu'ils vont avoir trouvé dans le projet donc on a déjà 67 participants donc qui ont fait le sondage ce matin donc on a lancé hier donc on est pas mal contents donc si jamais vous avez des réseaux où on pourrait diffuser notre message n'hésitez pas à nous contacter puis je veux terminer ici puis vous dire merci j'ai mis on a un Facebook pour notre labo puis un compte Instagram donc si vous voulez nous suivre sur les minutes de ceci vous pouvez y aller puis bientôt très bientôt on va avoir enfin un site web pour donner une plateforme un peu à tous ces projets-là puis j'ai mis mon courriel donc vous verrez vous pouvez entrer en contact avec moi donc voici Collab ce qu'on fait puis ce que je fais un peu puis j'ai hâte d'entrer en discussion avec vous ah 75 je me dis maintenant donc je sais pas si vous avez des questions des commentaires émilie tu as ouvert ton micro avais-tu une question ben oui mais je cherchais ma caméra bonjour bonjour je fais un petit bonjour à Pierre-Jacques aussi qu'on s'est croisé dans un cours il n'y a pas si longtemps bon allô allô Olivier c'est super intéressant on se connaît d'un autre domaine puis j'étais bien curieuse d'en apprendre plus sur les projets puis présentement je suis étudiante à la maîtrise à l'ESPO mais je suis coordonnatrice au CIUSSS de l'Est de l'Élie de Montréal à la direction des services multi et c'est notre direction qui a tout le dossier santé bien-être des hommes donc il y avait certains sujets que je trouvais super intéressants qui m'interpellaient par rapport à ça que je vais assurément faire le pont avec mes collègues qui s'occupent du dossier merci puis on a en fait j'en ai pas parlé parce que bon c'est comme les trois projets mais on a le comité santé bien-être des hommes a financé un de nos projets justement on regarde un peu l'accès aux soins de santé pour les hommes sur le territoire de Montréal donc un projet qualitatif qu'on est en train de lancer super merci pour la présentation puis pour les projets merci moi et Émilie on fait du yoga ensemble tous les dimanches c'est un contexte totalement différent est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou veut commenter bien une chose que s'il n'y a pas de questions une chose je voulais laisser du temps pour la discussion la question une chose que j'avais prévu de faire c'est jouer je ne l'ai pas fait parce qu'on manquait un peu de temps mais j'allais jouer un petit extrait d'un des balados qu'on a produit avec le projet ChemStory donc s'il n'y a pas de questions ou de commentaires je vois des pouces qui se lèvent je vais jouer un petit extrait de trois minutes c'est le premier balado qu'on a reçu de notre équipe qui a confirmé que ce qu'on moi j'ai pas d'expérience en balado de diffusion moi j'avais eu l'idée du projet puis j'ai contacté un expert en balado de diffusion j'ai dit ça se fait dessus enseigner la balado de diffusion à des personnes qui n'auraient aucune connaissance de ça puis là il était là ah oui oui pas de problème mais pendant le projet comme on se connaissait personne qui avait fait ça on a toujours eu comme un petit doute est-ce que les gens peuvent vraiment faire ça donc ça c'est le premier balado qu'on a reçu la personne nous a donné son consentement pour le partager et c'est pour donner un peu de contexte parce qu'on ne pourra pas écouter le balado en entier c'est une personne qui a appelé son balado chronique d'un addict donc c'est quelqu'un qui consomme encore pas tous nos participants consomment encore donc qui consomment encore et qui considèrent qu'il y a un problème de dépendance donc le balado est de 23 minutes donc je vais jouer un petit comme 3 minutes c'est un peu je vous avertis c'est un peu expérimental et le langage est un peu cru donc vous êtes vous êtes vous êtes avisé c'est un peu Merci. Menteur. Je sais que t'es un menteur. Tu mentis à... X. À Y. Tu leur mentis. Tu leur mens encore. Tu mènes une double vie. Si c'est pas une triple vie. Toi, celle... angoissée à l'idée de se faire démasquer au travail. Toi, celle mal à l'aise des rencontres avec les amis et avec les membres de ta famille. Puis tu leur mens. Tu leur dis que t'es bien occupé au travail. Que tes fins de semaine sont bien occupés. Que... Que t'es bien heureux comme ça. Et tu mènes la vie parfaite. Mais... Ça c'est des mensonges. Que tu commences à croire. Parce qu'au fond... T'es pas si heureux que tu sois là-dedans. T'es pas malheureux non plus. T'es pas comme si euh... T'es pas comme si euh... T'es pas comme si t'étais en train de... De mourir à petit feu. Faudrait pas exagérer non plus. Ma vie commence à ressembler à... Dans le film Fad Club... Le personnage principal. Au début... Qui est dans son petit condo parfait, avec... Tous ses petits besoins remplis, son appartement ressemble à un magasin d'IKEA. Quand tu le veux, tu vas sur Amazon, pis c'est réglé. Mais, j'ai l'impression que ça crée un vide, mais je le constate pas. J'ai l'impression que ça m'a éloigné des gens. En fait, je me suis éloigné des gens. C'est pas eux qui se sont éloignés, c'est vraiment moi qui n'ai pas envie de les voir, qui fuit un peu le contact, qui répond pas aux 35 messages de mes amis. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je mets ça sur mute. J'ai pas envie de lire ces messages-là, ça ne m'intéresse pas. Ils me parlent de leurs enfants. Moi, je suis occupé pendant ce temps-là à me chercher une baisse. Parce que c'est mercredi soir, pis pourquoi pas? Même si c'est en temps de pandémie, je m'en colisse. Vous avez bien entendu. Donc, c'est un peu le premier qui a été produit. Donc, là, un thème central de cette personne-là, c'est que, bon, c'était vraiment comment sa dépendance a vraiment éloigné de ses collègues, de ses amis, pis là, vraiment, isolé. Et c'est intéressant parce que vous voyez, la personne parle au début, sa voix est distortée. Pis là, un moment donné, sa voix est plus distortée. Et là, maintenant, et après ça, il y a quelqu'un d'autre qui parle, mais c'est la même, c'est supposé être la même personne. Fait qu'il y a aussi joué un peu avec, on devient vraiment confus sur l'identité de la personne qui parle. Fait qu'il y a des éléments quand même un peu artistiques, intéressants dans ce balado-là. Donc, ouais, Rosanne. Ouais, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. J'aime vraiment ça comme approche. Pis, ben, je me demandais, tu sais, comment tu trouves que ça se passe? Est-ce que c'est une approche que, tu sais, que tu conseillerais? Tu sais, je pense, entre autres, moi, je travaille des fois avec des communautés où la culture est plus orale qu'écrite. Donc, je pense que ça pourrait être un moyen qui serait très intéressant. Ouais, c'est sûr que, tu sais, nous, nous, le, le, excuse-moi, je lisais le commentaire d'Emilée en même temps. C'est sûr qu'il y a eu, tu sais, c'est pas, nous autres, ce qu'on avait demandé aussi, c'était, on avait demandé aux gens de projéduire un balado de 10 à 15 minutes, tu sais. Parce qu'on se disait aussi, on ne voulait pas que ça soit trop long. Pis, en fait, les gens nous ont dit, en fait, qu'ils avaient trouvé ça trop dur de faire 10 minutes, qu'il y avait trop à dire. Pis, c'est comme, il faut être plus concis, plus plus organisé. Donc, les gens ont, en fait, tous les balados qu'on a reçus sont plus dans le genre 20 minutes. Et les gens ont fait tous des styles différents. Il y a quelqu'un qui a fait une entrevue avec, il a décidé de faire une entrevue avec quelqu'un qui, qui, un intervenant qui l'avait aidé. Il y a quelqu'un, il y a deux participants qui se connaissaient, même en l'extérieur du groupe, qui ont décidé de faire leurs deux balados ensemble. Donc, où ils discutent dans le jeu ensemble. Lui, il a décidé de le faire seul. Il y a quelqu'un qui a fait un, qui a raconté son histoire, mais comme, il l'a transformé en conte pour enfants avec des effets sonores. Un peu, là, ceux qui font ma génération. Pis, vous vous souvenez, on avait des livres, pis on écoutait des cassettes. Pis, ça y est, il y avait un ding pour tourner la page, pis il y avait des effets sonores. Donc, un peu comme ça. Mais, tu sais, je pense que c'est, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut que les gens soient vraiment épaulés. Pis, il y avait comme le syndrome un peu. Tu sais, il y a des gens qui sont, tu sais, cette personne, cette personne, la première personne qui a fait le balado, lui, tu sais, il avait, tu sais, il savait, tu sais, il savait ce qu'il voulait faire. Il avait une bonne idée, tu sais. Mais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui avaient comme le syndrome de la page blanche. Donc, c'est essayer de, tu sais, couper les étapes aussi. Tu sais, comme on leur demande, tu sais, de mettre sur papier, tu sais, un plan de création, pis tout ça, pis d'offrir du support. Mais c'est beaucoup le montage où les gens trouvent ça difficile, qu'on entend jusqu'à maintenant. Pis là, c'est sûr, tu sais, pis on essaye d'offrir du support ou d'offrir, tu sais, de le faire carrément avec eux. Idéalement, tu sais, on avait fait ces ateliers-là tous en personne. Ça aurait été beaucoup plus facile, mais là, on les a fait sur Zoom. Là, avec la situation pandémique qui commence à changer, on se demande, ben, est-ce qu'on pourrait les faire, tu sais, en personne. Mais, tu sais, je pense que c'est, tu sais, toutes les technologies se sont tellement démocratisées, là, d'une certaine façon. Tu sais, même prendre une photo, tu sais, c'est rendu tellement plus facile que ça l'était avant. Pis c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ont, tu sais, aussi, ça peut attirer les personnes qui participeraient peut-être pas dans un projet de recherche traditionnel, mais qui ont une fibre artistique, pis qui se disent, ah, j'ai toujours dit, tu sais, il y a quelqu'un qui a dit, ben, moi, j'aurais jamais participé à un projet de recherche, mais, tu sais, j'ai toujours voulu apprendre à faire comme un bel ado, tu sais, fait que j'ai dit, je vais participer à ce projet-là, pis je vais l'apprendre. C'est sûr qu'on les compense aussi, là, mais, tu sais, la compensation est minime, je pense, en considérant le temps que certaines personnes ont mis, là, dans leur balade. Fait que je pense qu'il y a des défis technologiques qu'on est en train de comprendre, mais je pense, tu sais, d'avoir, tu sais, faudrait pas sous-estimer que les gens ont besoin de se sentir épaulés, là, dans le processus. Alexandra? Oui, mais merci, je trouve ça vraiment génial comme approche, pis j'ai vraiment hâte d'écouter le restant des balados, mais je me demandais, en fait, j'imagine que vous avez rencontré, quand même, beaucoup de défis par rapport à l'approbation éthique de ce genre de projet-là, j'aimerais ça, comme, en apprendre, peut-être, un peu plus sur ça. Bien, surprenant, assez surprenant qu'on n'a pas eu, en fait, tu sais, on a eu, si jamais vous vouliez faire un projet de la sorte, tu sais, moi, je vous dis, tu sais, c'est sûr, à contacter, tu sais, votre comité éthique, parce que nous autres, on les a contactés avant, tu sais, en disant, tu sais, ok, on veut produire, on va demander aux gens de s'enregistrer, pis de parler de sexe pis de drogue, de drogue qui sont illégales, pis on va les mettre sur le web, tu sais. Pis, en fait, tu sais, c'est sûr, tu sais, que, pis, tu sais, c'est, tu sais, dans le balado qu'on vient d'écouter, on entend quelqu'un fumer, pis on s'entend que c'est pas la cigarette qui fume, là, mais nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'assure que les gens, on s'assure que les gens, tu sais, il faut que ça soit très clair aux gens que, tu sais, avec l'éthique, tu sais, que les gens puissent être, tu sais, que, une recherche, si c'est très, il y a des façons de, ce que j'ai compris de l'éthique, pis je suis pas un expert en éthique, mais qui nous ont, l'éthique, elle dit, une recherche n'est pas nécessairement confidentielle et anonyme, mais il faut que ça soit très clair pour le participant, que ce soit confidentiel et anonyme, donc, pis ce qu'on fait dans le contexte du balado, c'est qu'on leur demande, ce qu'on fait, c'est qu'on leur, les gens pourraient participer, pis ne pas nous donner le droit de partager leur balado, donc, à la fin du projet, une fois que le balado est produit, c'est là qu'on leur envoie, ils consentent au projet, de participer à l'étude, mais c'est seulement à la fin, après avoir enregistré leur balado produit, pis avoir le temps de dispenser qu'on leur demande, où pouvons-nous partager votre balado, t'sais, pis est-ce qu'on peut le partager, t'sais, dans des conférences, dans des, sur le web, dans des événements, donc, ils peuvent choisir où ils voudraient partager leur balado, et on fait la même chose avec le photovois, le photovois, on demande aux participants après l'étude, donc, ils consentent à participer à l'étude, mais après, ils peuvent choisir où et quand ils veulent qu'on partage leur photo, pis même, t'sais, nous dire, t'sais, si certaines photos, ils veulent pas qu'on les partage en dehors, t'sais, de l'étude, donc, t'sais, c'est un peu géré, ça, c'est sûr, c'est avec l'étude photovois, on avait, t'sais, on est aussi avec des mineurs, donc, l'enjeu, mais l'enjeu éthique qu'on a eu, t'sais, c'était que les gens, le comité éthique, on compense les, on compense les gens 150$ pour l'étude, mais moi, je trouvais pas que c'était beaucoup, parce qu'on demande aux gens de venir dans une rencontre, prendre des photos pendant deux semaines, pis venir à l'étude, donc, pis, donc, on a fait, t'sais, on leur, on a, on a souligné à l'éthique, t'sais, comme l'importance de la tâche, là, qu'on donnait aux participants, pis, pis ils ont accepté, là, qu'on les compense le montant, leur prévu, mais, t'sais, je pense que ça peut être négocié, mais c'est sûr, t'sais, qu'il y a des enjeux qu'il faut connaître, pis s'assurer que les gens savent comment leur, 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 leur information, là, va être utilisée, là. Et j'ai, je veux pas faire une plug, mais j'ai publié un article, justement, avec des collègues sur les enjeux éthiques du photovoire, là, par exemple, parce qu'un des enjeux qu'on avait, c'est que, qu'on a, qu'on a eu, c'est qu'une fois, t'sais, si on a une, une, une galerie en ligne, par exemple, avec nos photos, c'est très facile de reproduire, de prendre une photo, de voler une photo d'un site web, mais, en fait, une de nos photos de notre étude avait été volée, et quelqu'un l'avait utilisée dans un contexte d'un autre projet sur le suicide, d'un documentaire, en fait, mais sans le, sans notre consentement et le consentement de, t'sais, de la personne qui avait pris la photo, donc, savoir que, t'sais, les photos pourraient être répliquées et réutilisées, là, de façon, t'sais, assez, assez facile, donc. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Geneviève? Oui, je me demandais rapidement s'il y en a qui demandent d'avoir le crédit, justement, de leur projet. T'sais, je comprends que, peut-être, ils peuvent vouloir être anonymes, mais, sans moi, si je travaillais sur un projet qui me tient autant à cœur, j'aimerais quand même ça avoir le crédit. Ça dépend des histoires, j'imagine. Oui, en fait, on a, on a, on a dit, on demande aussi sur le formulaire comment les gens veulent être identifiés, t'sais, dans le contexte de leur, du projet, donc, s'ils veulent qu'on les mentionne, t'sais, par leur nom ou qu'ils veulent utiliser un pseudonyme. Donc, donc, les gens ont cette opportunité, là, sur le consentement, là, de dire comment qu'ils veulent être reconnus, là, pour le projet. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Oui, merci. Bien, merci. Je vois pas d'autres questions. Merci d'avoir été là, de ma, de, puis, n'hésitez pas, là, il y a plusieurs visages que je connais, il y en avait, il y en a que je connais moins, donc, n'hésitez pas, si, je pense que j'ai une réputation d'être assez accessible et approchable, donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ou si vous voulez en savoir plus, ça, sur le travail de notre labeur. Merci. 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 Merci.